On était tous sous le stress, on était tous vraiment très focus à ne pas vraiment mourir, parce qu'il y a quand même cette peur de la mort qui grandit de plus en plus, plus tu es au front, tu vois. Donc c'est surtout sur le fait que, exemple, on p*** nous, mais sans réellement voir la mort après, tu vois. Par exemple, principalement, tous ceux qui sont plutôt sensibles tirent et après ferment les yeux, c'est surtout sur ça, tu vois. Mais il y a eu plein de trucs très cons, exemple, c'est une petite anecdote, il y a un mec de mon escode, enfin du coup mon collègue de mon escode, il s'est pris un headshot. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Niyokovitch, j'ai 34 ans et je suis ex-militaire russe. Donc normalement, je ne suis plus compté comme russe parce que le problème c'est que j'ai été compté comme déserteur par rapport au conflit, mais surtout que j'ai été capturé par l'armée ukrainienne et ça a été un bon voyage. Tu t'es jamais dit que tu allais risquer la prison ou de rester en captivité en Ukraine ? Non, je n'ai jamais été réellement mis comme en danger parce qu'en fait je suis un militaire totalement normal, je ne suis pas inconscrit, j'ai été dans l'armée russe régulière, mais sauf que le problème c'est que j'ai été capturé et vu que j'étais blessé, je n'étais pas réellement compté comme un prisonnier de guerre du part entière. J'ai été éloigné de tous les vrais soldats de guerre et j'ai été littéralement, on peut dire, exporté, déporté dans des pays neutres sur le conflit. Donc il y a la Serbie, la Suisse qui est comptée comme neutre et la Turquie. Donc tous les soldats prisonniers de guerre qui peuvent aller dans ces pays, ou alors des blessés militaires qui sont du coup, comme moi, exemple, je suis blessé et que je suis prisonnier de guerre, je suis dans ces trois pays. En Ukraine, quand l'armée ukrainienne t'a capturé, t'étais où exactement ? En fait c'est un campement qui est du coup dans plusieurs spécialités. Il y a des infirmiers, il y a des formations. Oui, il y a quelques petites formations qui se fait, donc la police militaire du coup, qui est instaurée dans les campements. Mais sauf que le problème c'est que ce campement a été occupé par l'Ukraine du coup. C'était par rapport à l'offensive ukrainienne que tu t'es fait capturer ? On était encerclé et puis du coup, due à l'offensive, on a été pris en pochon. Donc on a dû se rendre. Enfin, je ne me suis pas totalement rendu, il y a quelques soldats qui ont à exister, mais principalement on était plus pour se rendre. Du coup, ça fait combien de temps que officiellement t'arrivais en... Juste pour donner une tranche, pour qu'on ait une idée de depuis combien de temps on va dire que t'as quitté l'Ukraine ? Même pas cinq jours. Même pas cinq jours, six jours que j'ai quitté l'Ukraine. Et puis ça date à peine de... que j'étais en Ukraine. Il y a cinq jours, t'étais encore sur le front ukrainien. Il y a cinq jours, j'étais en Ukraine. Donc j'ai quitté l'Ukraine il y a cinq jours. Et puis il y a deux semaines, du coup, j'étais sur le front, oui. Tu dis que l'armée, ça a été un choix pour toi en Russie. Pourquoi ? J'ai eu... J'ai des membres de ma famille qui fait partie des forceux spéciales russes et qui sont, du coup, m'ont quand même motivé à venir, du coup, dans l'armée. C'est comment l'armée en Russie ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que, enfin... Ça, nous, on a un peu l'image, c'est cliché, mais des goulags en Sibérie où il fait froid, les entraînements extrêmes et tout. C'est quand même très bon enfant, c'est quand même très familial, c'est quand même... Alors, c'est quand même très strict au niveau de la hiérarchie avec la military police. Donc, exemple, tu fais une connerie, c'est la police militaire. Pardon. Donc, après, exemple, les lieutenants, les caporats, les... Enfin, comment dire, l'équivalent des premières classes et des secondes classes, du coup. Donc, en russe, c'est l'équivalent de... Comment dire, comme en anglais, c'est des private. Mais sauf que c'est quand même très bon entendre dans le sens que ça se tutoie, c'est plutôt... Et puis, dans le sens que, exemple, au front, tu vas pas réellement faire gaffe au thème de politesse, que tu vas surtout faire gaffe à aller à l'essentiel directement et pas plutôt se créer une amitié pour pouvoir bien se comprendre sans même réellement parler, tu vois. Mais est-ce que toi, tu te sentais heureux en Russie ? Est-ce que c'était un pays qui te correspondait ? Un pays où, pour toi, il faisait bon de vivre ? Depuis que j'y ai grandi, c'était... C'était quand même un peu bizarre, parce que, en fait, c'est quand même un pays... Je me sens bien, c'est pas ça le problème, c'est juste que c'est quand même un pays très militariste, très militarisé, qui fait qu'on est quand même très dans le militaire. C'est pas réellement dans le sens où merde, c'est toujours ça. Mais sauf que, exemple, tu peux faire ce que tu veux tant que... Tant que tu poses pas de problème au gouvernement, c'est... Tu te sens bien. Déjà, j'ai juste arrêté la question quand même, c'est quoi la chose dont t'es le plus fier en Russie ? Je parle avant la guerre du pays en général. C'est ce dont je suis le plus fier ? Ouais. S'il y a un truc qui devrait, pour toi, on va dire, catégoriser la Russie ? Le fait d'avoir une flamme d'un peuple qui peut faire des révolutions, et qui peut se soulever contre un gouvernement, qui peut... C'est le fait d'avoir un courage inouï, c'est surtout pour ça. Pour toi, ce qui catégorise la Russie, c'est le courage ? Le courage, le fait de vouloir un changement immédiat, quoi. Un peu comme la France avec Louis, Louis XVI et tout ça, mais sauf que là, c'est plutôt une révolution plus serrée. L'armée, t'es entré à quel âge, à l'armée russe ? J'ai été dans un établissement scolaire spécialisé dans l'armée, du coup. Donc j'étais à Vladivostok, et puis après, pour ma formation, du coup, de militaire, j'ai été déplacé à... C'est une ville répommée au fin fond de la Russie, tu vois. C'est vraiment genre en pleine Sibérie, et c'est une zone d'entraînement militaire, des tests nucléaires, des formations, du coup, de soldats, de tout type. Et exemple, c'est dans cet endroit qui est situé à peu près au centre de la Russie, ou sur lequel tu vas être choisi pour aller dans tel endroit, au niveau de tel régiment, tu vois. Alors, selon les lois russes, à 16 ans, si tu es vraiment sûr, tu peux rentrer, du coup, en tant que conscrit dans l'armée russe, tu vois. T'as vu des jeunes de 16 ans en Ukraine, non ? Russes ? Non. Enfin, dans l'armée russe, mais exemple, c'est juste vraiment, exemple, c'est, je sais pas si tu le sais, mais dans le 9 mai, t'as eu, du coup, des conscrits de 16 ans qui faisaient, du coup, aussi la parade. Enfin, la parade, je suis pas sûr, mais qui était, du coup, participant au niveau de la parade. Mais exemple, c'est là où ça montre le fait qu'il y a beaucoup de soldats très jeunes qui se mettent dans l'armée russe, sauf que le problème, c'est que, bah, ça met beaucoup de problèmes au niveau logistique, parce que, bah, ces jeunes, ils sont quand même très naïfs, du coup. T'as toute première opération, on va dire, militaire, c'est à quel âge ? Bah, toute première opération militaire, c'était à 22 ans. 22 ans, j'ai été en opération d'antiterroriste, du coup, à Shanghai. Enfin, c'était, du coup, le congrès de Shanghai. Si tu veux, tu es déployé partout en Asie, pour, du coup, protéger les civils en Asie, ceux qui font partie du congrès de Shanghai, tu vois. OK. Pour moi, c'est l'anecdote la plus drôle de ma carrière militaire, c'était, du coup, en Syrie, avec les Américains. Et, en fait, cette anecdote, c'est très con, mais vu qu'on devait être dépêché sur une zone dite à risque terroriste, bah, les Etats-Unis ont été prévenus, et la Russie a été prévenue. Du coup, on était deux véhicules de deux camps qui voulaient aller sur zone. Et, du coup, bah, en fait, littéralement, tu voyais comme si les deux se faisaient à la course. Non, mais, genre, vraiment, tu vois. Et ils prenaient dans le sens réel, tu vois. Ils voulaient être le plus rapidement sur zone pour avoir, du coup, l'aspect international de ces mois qui gèrent la zone, tu vois. Au niveau de la Crimée, en 2014, est-ce qu'à ce moment-là, t'avais eu peur, toi, personnellement, que ça dégénère en guerre ? J'avais pas réellement peur, parce qu'il y avait beaucoup de... Il y avait énormément de divisions qui étaient stationnées, comment dire, en Crimée, vu que, selon la Russie, le territoire, du coup, de la Crimée appartenait aux Russes. C'est comme si on faisait une élection d'un pays déjà annexé, quoi. C'est à peu près ça. Pour toi, à l'époque, c'était légitime ? De ce qu'on vous racontait, c'était légitime ? Oui, d'après ce qui était raconté, oui. Tu disais bien que la population là-bas était quand même plutôt accueillante ? Plutôt accueillante ? Attends que ça, c'est quand même dégoûté. Et que tu... Exemple, c'est... Imagine que tu vis en France et puis, tout d'un coup, tu vis aux USA. C'est quand même bizarre. Sur le fait, ils ont été plutôt... Ils ont été plutôt cueillants, si on peut dire ça, mais il y avait des pro-russes, beaucoup de pro-russes et beaucoup de... Quand même, beaucoup d'entre-deux. Il y a eu quelques révoltes, mais ça a été mis sous silence, du coup, ça a révolte. Quel jour, toi, t'es arrivé vraiment sur le front ukrainien ? Ou quel jour t'as commencé à être mobilisé vers l'Ukraine ? À partir de quand, si tu préfères ? Quand même, depuis environ janvier, vers là. Déjà, j'étais énormément mobilisé vers l'Ukraine, de tout mon service militaire, donc oui. T'étais en Crimée, à ce moment-là ? Oui, j'étais en Crimée, oui. Ok. Est-ce que tu savais ce qu'allait se passer déjà en janvier ? Non, personne n'était prévu. Est-ce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient entre les camarades ou dans les rangs que, justement, il y avait peut-être une action qui allait arriver ? Une action, non, pas réellement, mais surtout, c'était une... C'était surtout sur le fait qu'on va peut-être être envoyé... Enfin, on était surtout en Crimée, comme s'il y avait le fait qu'il y avait à voir une offensive ukrainienne sur la Crimée. Donc, on était de base... On était stationnés là pour défendre la zone. Donc, on a fortifié la zone. Ah, ok. Donc, vous, vous attendiez plutôt que ce soit l'Ukraine qu'attaque ? Totalement. Est-ce que tu l'avais vu en direct quand Poutine avait annoncé l'opération militaire spéciale ? Euh... Non. Enfin, non, on était tous dans des... J'ai pas le nom en français. C'est des Fox-Souls. Fox-Souls dans le casemate. C'est ça en français, oui. On était plutôt dans le casemate à surveiller. Et puis, voilà. On était surtout focus sur... En fait, c'est ça. Et du coup, qui t'a annoncé, justement, qu'il y avait cette opération militaire en Ukraine qui venait d'être lancée ? Ça a été, du coup, mon supérieur. Une opération sur l'Ukraine et qui est, du coup, de sauver l'Ukraine, selon les propos dits. Il y avait quelques doutes. Quand il vous a parlé de sauver l'Ukraine, le supérieur, toi, ouais, du coup, t'avais déjà quelques doutes. Tes camarades aussi, à ce moment-là ? Ou... Tout le monde avait quelques doutes. Tout le monde avait quelques doutes parce que s'il s'était dit comme un pays vraiment fasciste, il aurait directement... Ça aurait été directement l'Ukraine qui aurait déclenché une guerre au moment de l'annexion de... Comme dire, de la Crimée, tu vois. Donc, exemple, c'était le cas. Déjà, il y avait une partie quand même de l'extrême droite, si j'ai pas de connerie. Mais ça n'a pas duré si longtemps que ça que... Et quel mois, justement, là, t'as rejoint la ligne de front ? Ça a été en avril, du coup, j'ai réellement été au front. Et puis, comment dire... Enfin, c'était vraiment en avril où le front a été vraiment... engagé au sud, tout comme à l'est. Parce que, du coup, c'était compté comme Blitzkrieg. De base, c'était un autre ordre de mission, c'était avancer un maximum. Et sauf que, vu que moi, je suis tireur d'élite, je devais rester, du coup, vers le nord de la Crimée. Au moment où ça a passé sur le territoire ukrainien, il n'y avait aucune défense. Normal, vu que c'était une guerre surprise. Et puis, c'était au moment où j'étais à Mariupol qu'on a commencé à avoir des vrais conflits armés et que c'était vraiment tendu dans ces zones. Et est-ce que, toi, au moment où ça a commencé, tu étais confiant, vous-même, tes camarades, en une victoire très rapide, comme tu parles de Blitzkrieg ? Est-ce que, pour vous, déjà, dans votre tête, à l'époque, ça allait marcher ? C'était sûr ? Toutes les zones à l'est de la Bolgare étaient dites pro-russes, mais c'était plutôt russophones et que c'était plutôt des personnes qui étaient plutôt pour le gouvernement en place en Russie, mais pas pour le président, enfin, pour le président actuel de la Russie, tu vois. Donc, en fait, tu disais que ça allait avancer sur tous les territoires russophones, mais pas plus ? Voilà, c'était de base, c'était ça le projet. Et puis, du coup, quand on a dit notre... Quand on a entendu dire de la Blitzkrieg au nord de Kiev, on pensait que ça allait très rapide parce que c'était quand même très proche de Kiev. Il y a eu beaucoup de problèmes de logistique parce qu'il y avait très peu de camions de logistique qui étaient engagés au nord. Donc, ça posait quand même beaucoup de problèmes. Donc, tu étais quand même, on va dire, assez confiant au départ quand même. Oui. Donc, toi, tu as la première opération en Ukraine, avril 2022, Mariupol. Oui. Enfin, c'était engagé jusqu'à Mariupol. Et pendant combien de temps tu as vu l'action ? Combien de temps ? Je l'ai vu pendant quelques semaines. Après, j'ai été communier sous l'ordre du coup de l'ordre supérieur pour pouvoir avoir du repos. Parce que moi, j'étais en tant que tiers d'élite, mais je travaillais surtout la nuit avec des mecs légènes. Tout le temps surveillé sur le fait s'il n'y a pas des soldats qui tentent de faire une offensive ou alors des infiltrations. Parce que cela pouvait arriver. Et c'était surtout des soldats ukrainiens qui se pointaient juste pour voir s'ils s'étaient réellement surveillés. Et puis, du coup, il y a eu des morts par rapport à ça, mais ça réellement plus. Tu t'es déjà retrouvé à voir des Ukrainiens qui essaient de ravancer vers Mariupol ? Mais j'étais dans un soutien de guerrillas. Donc, il y a le plus gros de l'armée qui est du coup dans les rues et le reste va dans les tireurs d'élite, les snipers, donc du coup, se mettre dans les bâtiments et attendre que cela se produise. Il y a même eu, du coup, à Donetsk, des images nouvelles que, du coup, des camarades m'avaient montré à ce moment et c'était quand même assez tendu sur le fait qu'il y avait beaucoup de tirs de roquettes et que nous, on a été épargnés par ces gros tirs de roquettes mais ça a très vite enchaîné sur les tirs de roquettes de RPG, du coup, Amy. Quel est le moral de l'armée russe aujourd'hui ? Genre, ma question, c'est plutôt est-ce que l'armée russe est plutôt confiante en cette guerre ou elle sent plutôt une usure et peut-être se dit ne pas être capable de faire quoi que ce soit en Ukraine ? Notre opinion de soldat c'est qu'on est quand même assez épuisé, c'est qu'on n'a pas envie de se battre contre des civils mais plutôt contre des militaires et que des fois, il y a eu certains ordres divagués qui a fait qu'exemple, il y a eu des conflux, j'ai pas compris enfin, il y en a qui disaient que le peuple ukrainien était des nazis même si bon, je les caractérise plus comme des frères de cœur c'est plutôt parce que exorgné fondé avec la Russie qui s'est entraîné donc c'est comme si je disais la Pologne et la Lituanie ça a toujours été ensemble jusqu'au moment de la rupture donc tu es tireur d'élite on le rappelle tu peux nous redire ce que c'était ton équipement ? c'était de tenir le permis oui c'était de tenir c'était du SVD-12 après c'était du matériel on dirait du matériel de base militaire au niveau de la tenue c'est les tenues qu'on voit des russes verts casques verts gilets pare-balles verts tout ça ? nous ça différait légèrement nous avons nous avions des casques verts oui mais des tenues un peu plus au niveau plus couleur de terre plus couleur terre parce que vu qu'on était principalement dans des casemates on devait du coup s'enterrer dans des trous d'opu, de grenade c'est un peu comme des tranchées mais avec un tout tu peux du coup te tirer donc une fois que mario-pol a été du coup pris par l'armée russe on a été déplacé au nord de l'armée enfin on a été placé au nord de mario-pol là où il y avait des offensives quand même assez violentes c'était vraiment alors c'est quand même très focalisé sur l'oukansk mais il y avait quand même beaucoup d'offensives sur Donetsk donc c'était quand même un peu partagé donc des fois on pouvait avoir beaucoup de je ne sais pas le mot en français ça c'est quand même c'est très bien essaye en russe campagne parfois campagne comme dirivne en village donc c'était dans ce genre de zone on était surtout déployé au nord de mario-pol et après le campement qui a été déplacé les offensives ukrainiennes là sont communs d'ailleurs est-ce que c'est comme vous l'artillerie d'abord peut-être les chars ensuite et l'enfanterie après ou est-ce que non l'enfantrique avance progressivement comme ça alors c'est du mouvement très progressif la campagne du coup les arbres les hautes herbes tout ce qui est dans ce genre mais surtout c'est qu'ils prennent surtout dans le sens des pochons directement ils viennent encercler pour pouvoir ensuite lancer une attaque qui sera du coup une embuscade tu vois c'est vraiment tu crées une embuscade dans cette zone pour pouvoir la créer tu t'es déjà retrouvé dans une situation ou une sorte d'embuscade ukrainienne du coup jamais j'ai jamais été réellement dans une embuscade j'ai pu faire éviter une embuscade alors nous on rigolait mais tu voyais littéralement des mecs qui étaient littéralement sur des branches avec un sniper c'est quand même un peu ridicule de voir ça mais ils étaient réellement placés comme ça quand t'es au front comme ça est-ce que t'as peur forcément j'imagine après comme tu dis chacun gère son stress différemment mais est-ce que tu deviens pas un peu parano de regarder tout le temps à droite à gauche si tu vas pas te prendre une balle s'il va pas y avoir un truc oui il est charmant quand même il y a quand même cette paranoïa qui se crée au fur et à mesure du temps avec ça et c'est vraiment c'est vraiment très dangereux ce genre de paranoïa parce que du coup on peut très vite devenir comme dire on peut très vite devenir dangereux j'arrive pas à l'expliquer mais en fait ça crée une paranoïa qui font que exemple ils vont tout le temps privatiser exemple une case ma rien qu'à eux tu vois ils sont vraiment attention comme si c'est vraiment dans le sens ils se riaient tout le temps tu vois dans ce genre de situation les autres camarades en général ils étaient comment eux toi tu disais que c'est quelqu'un qui arrive à gérer son stress mais qu'est-ce que t'as pu voir justement par rapport à ça la réaction des autres je sais pas généralement il y a des conscrits qui sont très tristes qui sont dégoûtés qui sont quand même assez touchés le fait de j'ai pu contrôler ça vu que je suis militaire de métier mais sauf que pour des personnes qui sont pas habituées à combattre c'est sûr que on va jamais réellement avoir le réflexe de directement faire des comme dire de directement se calmer repenser réellement à ce qu'on doit faire parce qu'ils arrivent pas à réellement imaginer le fait que on est réellement en train de des personnes qu'il y a eu des suicides il y a eu des comme dire il y a eu des personnes qui ont pété des plombs des fois donc voilà ok c'est chaud surtout que Mariupol c'est en France nous les médias c'est un des trucs qu'on parlait le plus comme c'était encerclé c'était tendu pour la Russie c'était quand même une grande victoire symbolique cet encerclement et cette victoire oui c'était quand même un symbole mais ça a quand même pas mal été vraiment c'était vraiment très spécial comme on va dire comme offensif c'est bête comme question mais est-ce que toi aujourd'hui tu dirais dégoûté de l'armée dégoûté de la guerre à cause de ce que t'as vu c'est sûr qu'on est dégoûté c'est c'est sûr qu'on sera dégoûté on le sera toujours c'est que des fois il faut juste réellement se rendre compte que sur certains points on a des on a des fléts de séblesse que réellement en fait quand tu vas réellement quand tu vas en fait militairement c'est vraiment dans le sens de juste des pions on est comme des pions mais en réalité il faut quand même imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre dans le viseur d'en face il faut quand même se rendre compte qu'il y a quand même des risques il y a quand même des c'est une personne que tu tu es c'est pas un animal c'est un animal c'est conscient mais il faut vraiment se rendre compte qu'à force tu vas créer comme exemple un sens pacifique et la France a déjà été dans ce genre de situation à force de tout le temps combattre on va être dans une phase où on va être très pacifique c'est une grosse phase actuelle en Russie enfin en Russie tout comme dans le front c'est une grande phase de tentative d'être pacifique d'éviter d'être réellement je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire ça dégouille je pense que j'arriverai à comprendre mais nous en occident on va pas se mentir il y a une propagande très ukrainienne je pense que vous en doutez nous on voit un peu les soldats russes on voit un peu le peuple russe en général comme un peuple qui est pas barbare tu vois mais qui aime un peu la violence qui aime un peu la guerre qui aime un peu que voilà les militaires russes c'est des alcooliques c'est des tu vois ce genre de cliché et qu'est-ce que justement toi t'en penses par rapport à ça le truc c'est que beaucoup d'armées le font quand même c'est pas un cas isolé c'est que pour des personnes qui n'arrivent pas à admettre qu'ils font du mal et tout ça ils vont se réfugier directement dans de l'alcool pour éviter d'avoir ce genre de problème pour éviter d'avoir un crack mental pour certaines personnes qui ne s'arrivent pas à supporter ça ils vont directement se réfugier dans l'alcool pour oublier les problèmes c'est comme il y a même le cas directement pas que aux militaires il y a aussi ça dans les civils mais c'est quand même ça va quand même jusqu'à l'armée de voir ça c'est surtout un peuple qui qui veut surtout se prendre au mérite de leur victoire et non pas réellement très violent des fois il y a beaucoup de pacifistes qui manifestent dans les rues par rapport à ça ouais on le voit on le voit Amélia on parlait un peu de l'armée dégoûtée tout ça si la guerre finissait que tu pouvais retourner en Russie tu te verrais reprendre les armes en toute transparence pour la Russie non plus jamais c'est peut-être trop tôt pour y répondre tu peux ne pas savoir c'est peut-être ça oui bien sûr bien sûr je suis très attaché à mon pays mais sauf que des fois il y a quelques limites qu'on ne doit pas dépasser et ces limites ont été dépassées donc pas réellement qualifié ça l'une des dernières questions ce serait pour toi cette guerre c'est la guerre de la fédération de Russie ou c'est la guerre de Poutine c'est plutôt la guerre de Poutine parce qu'on n'a aucune haine contre des pays slaves considère tout si on insulte des slaves c'est quand même insulter son histoire c'est quand même c'est comme si je disais à quelqu'un qui insulte un français mais clair que lui-même est français c'est idiot mais dans le sens par rapport aux origines mais c'est quand même idiot mais il faut juste se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui évitent de tirer sur des soldats et qu'on le remarque des fois qui fait que exemple j'ai vu des soldats littéralement qui étaient dans des soldats ukrainiens qui étaient vraiment dans la merde et je voyais littéralement des titres d'élite qui ne tiraient pas parce que et il a refusé à l'ordre du coup de son supérieur donc il a dû se taper la police militaire et je suis pas sûr mais je crois qu'il a dû être démis de ses fonctions par rapport un russe oui un russe oui totalement ouais t'as déjà vu des camarades qui justement faisaient exprès de tirer à côté oui ça arrivait très souvent ça arrivait quand même très souvent et ça se voyait quand c'était des parce que des fois il y avait des soldats quand même ukrainiens qui ne bougeaient pas et que ça se voit que ça a été tiré à côté pour vraiment dire dans le sens de tu peux dégager c'est très vite parce que tu vas pas tomber sur deux personnes qui vont te laisser une autre chance franchement je pense que là t'es en train de dire la plus belle phrase parce que ça casse tout ce qu'on pense des russes comme quoi ils sont sans coeur comme quoi ils veulent la guerre tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire c'est franchement c'est beau que tu dis ça c'est bien que tu le soulignes vraiment qu'est-ce qui un souvenir un moment un passage qui t'aurait marqué toi personnellement c'est de créer une telle violence pour juste une personne on crée une violence inouïe pour une personne parce que en fait plus on va mieux protéger enfin plus tu vas protéger mieux on doit attaquer donc en fait ça va tout le temps créer un service donc c'est sûr qu'on pourra jamais réellement avoir de vrais victorieux et que même quand on le sait que l'homme a été forgé par la guerre personnellement toi est-ce que tu penses que t'as des séquelles malgré tout que ce soit psychologique que ce soit mental des images des fois qui reviennent un truc qui t'aurait marqué est-ce que t'aurais du mal à dormir la nuit juste pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça fait justement de sortir de ça et j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'insomnie parce que il y a quand même beaucoup de camarades qui sont tombés au front j'ai vu des amis mourir ça tenait pas réellement d'évidence c'est que en fait plus tu vas voir de personnes de ton entourage mourir plus tu auras cette haine contre du coup l'armée d'enfance les ennemis donc plus plus tu vas combattre plus tu vas prendre ces deux haines et plus tu vas aimer combattre donc des fois ça porte à confusion mais il faut pas tomber dans ça il faut vraiment tomber dans ce sens de il faut combattre pour une bonne raison et pour une bonne personne si tu combats pour quelque chose qui est totalement inutile parce que il y a eu des guerres totalement inutiles il y a eu la première guerre mondiale exemple c'est juste quelqu'un qui a été tué en Serbie c'est t'as vu toi certains de tes camarades c'est juste très con mais à cause de ça il y a eu des millions de morts c'est je sais ce que tu viens mourir oui oui j'en ai vu sous tes yeux oui sous mes yeux d'accord c'est des choses qui s'oublient pas quand tu vois ça oui ça s'oublie on peut pas décrire réellement le réel sentiment que tu as devant ça bien sûr tu peux pas le décrire tu peux nous raconter comment tu as été blessé si tu as envie de nous expliquer comment c'est arrivé ta blessure ma blessure c'est un débris d'explosif c'était un débris métallique du coup qui m'a blessé je le suis toujours blessé mais beaucoup moins que sur le coup je me suis non je me suis pris en deux choses que c'est obligatoire mais surtout c'est que je pense qu'il y a un dans le bras le plus important c'était celui dans le bras parce que c'était là où c'était pas réellement protégé par le gilet pare-balles donc cet endroit j'ai pu être amputé mais sauf que cela a pu été évité parce que j'ai eu quand même des attend tu as été des extraordinaires qui ont quand même sauvé la vie de plusieurs personnes non j'ai failli être amputé ah ok et ils ont pu ils ont pu l'enlever le débris assez rapidement pour éviter que ça s'infecte et que ça peut être amputé tu as tu étais dans un bâtiment à ce moment là un obus qui arrive un obus de mortier qui tombe sur le bâtiment c'est ça oui totalement on était dans un bâtiment et un obus a touché la façade avant on était à l'arrière de la maison et la moitié de la maison s'est effondré et certains étaient sous du coup certains étaient sous la moitié il y en a qui sont ensevelis donc principalement moi j'ai été coté comme semi grave j'ai pas réellement été évacué de suite le plus important là c'était réellement de sortir ceux qui étaient sous le toit et puis j'ai été évacué ensuite par ambulance militaire tu restes très calme dans ce que tu racontes tu racontes même des détails beaucoup n'arriveraient pas à supporter mais ça c'est avec ma formation militaire que j'ai réussi à avoir un sang-froid quasiment en toute circonstance je pouvais avoir un sang-froid qui est même des fois pour certains quasiment psychopathe parce que tu vois des mecs qui enfin tu vois des alliés qui meurent tu vois des personnes qui meurent devant toi et que t'es obligé de ne pas tu dois rester tranquille et c'est quand même fou de dire comme ça mais tu dois tu dois rester tranquille je crois que c'est en effet ta formation de tireur d'élite qui joue beaucoup de voir pour moi j'arrive pas réellement à bien supporter ça mais j'arrive pas mal à le supporter et c'est quand même dur de voir réellement des personnes mourir devant tes yeux parce que plus rien tu peux pas réellement dire s'il est blessé ou pas même au fond de toi si tu sais que c'est quand même parce que des fois ce que j'ai ressenti c'est réellement d'espérer qu'il est toujours vivant exemple t'avais comment dire un soldat qui s'est pris du coup une balle dans le monde il s'est pris une balle dans les jambes et d'un côté au fond moi j'étais dans le sens de heureusement que tu sais que dans les jambes parce que ça aurait été plus haut ça aurait été plus grave tu vois parce qu'une balle de svd 12 comme dire dans le thorax c'est très mortel tu sais t'as très peu de chance de survivre à ça tu vois mais des miracles existent on dit ok 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 bah écoute je pense déjà c'est très courageux franchement c'est hyper courageux de ta part ok bah merci merci beaucoup à toi pour tout en tout cas c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.